Bienvenue dans ce cours, on va voir aujourd'hui comment réaliser ma jolie casquette, une casquette de style marin. Ces casquettes, elles sont disponibles en cours vidéo et au niveau du kit de fabrication, vous avez deux modèles disponibles. Donc le tissu pailleté, plutôt printemps-été, et le tissu en lénage, plutôt automne-hiver. Ce sont des modèles que nous avons mis au point à l'atelier, on les a vraiment créés pour que ce soit des casquettes à porter au quotidien. Vous pouvez très bien mettre la casquette en lénage, c'est parfait, avec n'importe quel manteau, un petit trench, un manteau de cuir, c'est très joli. Et puis ça, l'automne-hiver, avec votre manteau de demi-saison que vous adorez, ça va vous faire un super look. Le cours qu'on vous propose aujourd'hui se déroule en plusieurs étapes. On va d'abord avoir tout un travail de patron, ensuite on va assembler les tissus extérieurs, on va ensuite faire un travail de doublure, et puis on va finir pour faire des finitions propres, façon modiste. Je vais vous présenter maintenant les matériaux qui sont présents dans le kit pour que vous puissiez réaliser votre jolie casquette. Vous allez trouver une feuille d'explication avec le matériel à avoir chez vous et les étapes importantes. Un patron à taille réelle, une bande de thermocollant, une aiguille de modiste, deux petits boutons, une tresse en cuir, du plastique rhodoïde pour faire la visière, du coton pour la doublure, le tissu que vous avez choisi, et la petite étiquette, mes jolis chapeaux. Le matériel que vous allez avoir besoin à la maison, je vais vous le présenter brièvement, c'est du matériel de base. Donc vous allez avoir besoin d'une machine à coudre, familiale, d'épingles de couture, deux petits ciseaux pour couper les fils, deux ciseaux tout matériaux pour le papier et le plastique, des ciseaux à tissu, un critérium pour être précis, un permanent, un réglé, des poids pour pouvoir bien fixer les patrons pour ne pas que ça bouge, et puis, alors, une planche à repasser familiale, c'est très bien. Là, pour les nécessités du tournage, on a fait une petite planche à repasser, et bien sûr, un fer à repasser traditionnel, juste il faut qu'il fasse un petit peu de vapeur. Je vous ai présenté tout le matériel, et là, on va commencer à faire le travail du patron pour réaliser la jolie casquette. Merci.